portes ouvertes, ça a été un plaisir de suivre tous les différents lives de la journée avec nos apprenants et nos mentors. Maintenant, c'est parole aux apprenants. Donc du coup, nous avons une petite liste de questions et ils répondront au fur et à mesure. Nous avons aujourd'hui six apprenants qui répondront aux différentes questions. J'ai envie de dire, commençons. Donc pour chaque question, je vais d'abord interroger Brice, Lorena, Maxime, Sébastien, Lorenza et Kimberly dans cet ordre-là pour pas qu'il y ait trop de confusion. Donc du coup, tout d'abord, ma première question, est-ce que vous pourriez vous présenter par rapport à votre cursus au sein de l'Institut Artline ? Oui, donc je commence. Donc comme je le disais là au live précédent, moi je fais partie des gens qui ont effectué une reconversion professionnelle. Avant, j'étais jardinier et aujourd'hui, je suis infographiste 3D. J'ai suivi en début 2017 un cursus bachelor infographie 3D et j'ai eu le bachelor en 2019, tout simplement. Tu veux que je réponde à toute la série de questions d'un coup ? Non, 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 chacun se présente au fur et à mesure. Ok, très bien. Non, non, non. Oui, c'est pour ça que je me disais. C'est à moi maintenant, je crois ? Oui, oui. Ok, moi je suis en concept art et illustration, je viens d'un parcours de design graphique juste avant. Mon rêve, c'est de bosser pour les jeux vidéo et il n'y a pas grand chose à dire de plus. Du coup, c'est à moi. Moi, c'est Maxime Monneron. Moi, je suis en reconversion pas professionnelle mais universitaire. J'avais fait un master en économie et en fait, ce n'était pas pour moi. Du coup, je me suis dirigé vers le game design qui me fait beaucoup plus kiffer. Et du coup, j'ai fait le bachelor en game design et là, je suis en master 2 de game director qui est la continuité de ce bachelor de game design. Super, c'est à moi normalement. Moi, c'est Sébastien Volp. J'étais concepteur logiciel depuis une dizaine d'années et l'année dernière, j'étais diplômé du master 3D VFX chez Artline et cette année, je rentre en Game Art, en B2 Game Art. Tout simplement, reconversion, envie de changer de métier. Donc, c'est à moi. Donc, je m'appelle Lorenza, j'ai 28 ans. Donc, pareil, je suis en pleine reconversion professionnelle. J'ai validé ma prépa design digitale et je passe en B2 Archie d'Intérieur. Voilà. Kimberley. C'est à moi. Moi, je m'appelle Kimberley Boulon. Je ne suis pas en reconversion. J'ai fait une licence en art plastique spécialisation histoire de l'art et je me suis ensuite dirigée et spécialisée vers le design graphique et communication visuelle. en faisant la prépa, la mana à Artline et là, le bachelor. OK. Merci pour cette petite présentation. Du coup, j'ai envie de vous poser la question. Comment vous avez choisi vos différents cursus chez Artline ? Fris, je te redonne la parole. Dans le temps, je m'interrogeais sur quel métier je voulais faire, sachant que dans mes jardins, je m'ennuyais beaucoup. Et du coup, je me suis rappelé d'un vieux rêve d'enfant, tout simplement, c'était de travailler sur des films d'animation. Aujourd'hui, la 3D, mine de rien, elle a une place très importante dans ces lieux-là. Donc, j'ai choisi l'infographie 3D. Voilà. C'est aussi simple que ça, au final. Lorena ? Pardon. En fait, je suis sortie de mon BTS de design graphique. Je ne pensais pas faire du tout dans le jeu vidéo parce que c'était mon rêve, mais je ne savais pas du tout comment y arriver. Et j'ai cherché une licence pro, sauf que je n'ai pas eu d'alternance, donc je n'ai pas été sélectionné. Et par rapport à Diplomeo, il me semble, j'ai découvert l'Institut Artline et en parcourant le site, j'ai découvert qu'il y avait un cursus concept art et illustration. Et là, je me suis dit que c'est le déclic, en fait. C'est ma chance de passer du design au concept art et je l'ai saisi. Pour moi, en vrai, c'est assez bateau parce que quand on sort du bac, on se demande toujours ce qu'on veut faire plus tard et on ne sait jamais répondre à cette question en général. Et du coup, moi, évidemment, comme je pense beaucoup de gens, je suis un gros joueur de jeux vidéo et la chose que j'aime bien faire dans le jeu vidéo, moi, c'est savoir comment étaient faits les choses, en fait. Ça m'amusait de savoir comment c'était fait et de mon côté faire les petits jeux. Et ensuite, je me suis mis à brancher mon cerveau et je me suis dit que ce serait cool de lier l'utile à l'agréable et de me dire que si j'aime faire ça, en fait, pourquoi ne pas faire ça ? Et ensuite, j'ai décidé de tout simplement partir dans cette direction et je suis parti faire du game design, tout simplement. Moi, c'était du hasard. En fait, ça faisait à peu près six mois que je faisais en parallèle, en autodidacte, un clip pour un groupe de musique sur Unity. Et en fait, j'étais bloqué à un certain niveau qualité. Je n'arrivais pas à avancer et je me suis mis à rechercher autre que des formations, des tutos sur Internet, des formations complètes. Et je suis tombé sur Artline, en fait, en cherchant sur Internet. Et j'ai présenté mon portfolio, ce que j'avais fait en autodidacte, pour intégrer la session de master. Et ça, c'est fait dans la foulée. Tout ça correspondait vraiment aux besoins que j'avais pour terminer ce clip. Voilà. Et puis, du coup, j'ai adoré. Et Kimberley, pour terminer ? Il me semble que c'est Lorenza. Ah, Lorenza. Désolée, désolée, Lorenza. Tu mets le micro. Oui, moi, c'est pareil. C'est un rêve de gamine. J'ai toujours été passionnée de déco et des arts et de couture en particulier. Et à la base, je voulais plus m'orienter sur la déco intérieure. Et puis, quand j'ai fait la prépa chez Artline, j'ai vraiment adoré puisque j'ai appris beaucoup de choses. Et c'est vrai que Artline répondait à différentes choses, notamment au cursus d'archi d'intérieur et non pas que décoratrice. Donc, au fur et à mesure de l'année, ça a vraiment confirmé mon choix. Et c'est vraiment un rêve de gamine de base aussi. Moi, du coup, c'est un peu comme Sébastien. C'était un peu par hasard. Lors de ma licence en arts plastiques, je devais faire un stage. Et au lieu d'avoir trouvé un stage dans une galerie d'art, peinture, sculpture, j'ai trouvé un stage dans une galerie d'art graphique. Et du coup, ça m'a un peu initiée à tout ce qui est l'art graphique, le graphisme en général. Et du coup, j'ai adoré et j'ai voulu me tenter là-dedans. Ok, merci. C'était super intéressant, comment vous avez choisi vos cursus. C'est vrai que j'ai un peu l'impression de manière globale que vous êtes venu réaliser vos rêves chez Artline. Donc, c'est plutôt une très bonne chose. Alors, du coup, je vais vous poser la deuxième question. C'est quel a été votre meilleur moment au sein de l'Institut Artline ? Je dirais le jour de fin d'études. Donc, le jour où il y a eu la remise des diplômes. Parce que c'était à une époque qui se passait avant le coronavirus. On avait le droit de se réunir. Et effectivement, on a eu, je ne sais pas comment dire, on a eu une belle opportunité de présenter nos projets dans un contexte qui était bien sympathique, dans un hôtel un petit peu chic. Donc, bon, pourquoi pas ? Et oui, voilà, en plus, ça a été une occasion de voir les autres apprenants. Ça a été une occasion de voir des retours de gens qui sont professionnels, qui regardent la bande des mots. Donc, oui, voilà, c'est ça. Moi, c'était pareil quand j'ai pu enfin rencontrer des personnes de ma classe en vrai et puis les responsables pédagogiques et des mentors. C'était en février dernier quand la promo avant nous, je crois à six mois d'intervalle, a validé son jury de fin d'études. Nous, on a décidé de s'y rendre et pour les rencontrer en vrai. Et c'est là que c'était vachement cool. Nous, on n'a pas encore eu notre remise des diplômes. Ça a lieu bientôt, je pense. On a validé notre diplôme en juillet. Mais pour l'instant, mon meilleur moment, c'était en février. Alors pareil, le meilleur moment, c'est vraiment la journée de fin d'études. Je pense qu'on sera peut-être quasiment tous d'accord là-dessus. Mais pour notre part, en game design, ça faisait trois mois qu'on se battait pour faire un jeu. On n'avait vraiment pas beaucoup de temps. On était dans la galère, un peu comme tout le monde, je suppose, quand on a essayé de faire son projet de fin d'année. Et ensuite, on arrive le jour J. Et déjà, on rencontre les gens avec qui on travaille depuis quasiment un ou deux ans ou trois ans, selon les années. Et on arrive devant des gens, on présente notre jeu et on croit le pire. Et on voit les gens qui s'amusent. Et c'est vraiment le summum pour un designer, c'est de voir des gens qui s'amusent avec la chose qu'on a créée. Pour les artistes, je pense, de voir des gens qui s'émerveillent devant ce qu'on a créé. Et donc, c'est vraiment cette ambiance-là. En plus, c'était à Coubet aussi ce magnifique hôtel. Et donc, c'était vraiment une super journée. Pareil, c'est vrai que la remise des diplômes, c'était vraiment cool de voir tout le monde. C'était top, top, une bonne ambiance. Enfin, tout le monde, c'était vraiment une ambiance familiale. On ne ressentait quasiment pas un passage devant un examen, même si on voyait que le jury était très sérieux, regardait bien. Mais vraiment dans un air de bienveillance. C'était vraiment, vraiment bien. Tout le monde s'est rencontré. On a passé vraiment une super journée à manger, à boire. Enfin, voilà. C'était vraiment très, très bien. Moi, j'ai bien envie de vivre la même journée que vous, mais pas encore parce que je n'ai fait que la prépa. Mais je crois que l'anecdote, ça a été après, quand j'ai travaillé sur Maya, je me suis arrachée les cheveux au début. Et je crois que le meilleur moment, ça a été en fait après mon pire moment, quand j'ai cru que je n'allais jamais surmonter ça et que j'ai réussi à vendre mon projet, à être contente de mon projet. Je crois que ça a été une bonne anecdote. Et après, j'espère que ce sera la remise des diplômes. Moi, pareil, comme Lorenza, je n'ai pas encore fait la remise de diplôme, donc je ne sais pas ce que c'est. Mais ce serait plutôt cette année, je pense que c'était en début d'année ou quand je parlais avec ma référente pédagogique, où je me suis vraiment rendue compte de comment j'avais progressé et tout ce que j'avais fait. Depuis un an, vraiment, on a fait un peu un comparatif de mes travaux et de mes projets. Et franchement, je pense que c'est vraiment à ce moment-là où je me suis vraiment dit, ok, c'est vraiment génial, c'est super. Je suis sur la bonne voie et j'étais vraiment fière de moi. Donc, je pense que c'est ça, mon meilleur moment. Merci. Du coup, on se rend compte que de manière globale, c'est le sentiment de fierté que vous avez pu avoir après vos différents projets. Forcément, les projets de fin d'études, ça demande des mois et des mois de préparation. Donc, une fois qu'on les a rendus, c'est une vraie délivrance. Et puis, le cadre a forcément aidé. Et du coup, l'apprentissage, la difficulté, après, ça amène forcément à des grandes compétences. Donc, c'est comme ça, du coup, que vos plus beaux moments. D'accord. Est-ce que vous auriez peut-être un petit mot pour décrire votre classe de l'Institut Artline ? Enfin, l'ambiance de classe, l'ambiance de classe, on va dire. L'ambiance de classe. En un mot, c'est ça ? Oui, en un mot. Tu as le droit peut-être un peu plus, si tu veux. Oui, bon, super. Comme ça, je ne vais pas dire un petit mot. Non, je ne sais pas comment dire. Tout était nouveau en termes d'apprentissage et tout ça. Donc, je pense que c'était vraiment nouveau. Allez-moi dire un mot. Voilà, c'était ça, nouveau. En termes d'ambiance, en termes de découverte, en termes d'échange. Et après, du coup, ça va, ça s'est bien passé ? Oui, 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 c'est bon. Ça s'est très bien passé, ça s'est très bien passé. Moi, c'est mouvementé. Parce que la première année, on n'a pas trop fait connaissance. On s'entendait quand même assez bien. Mais à partir de la deuxième année, ça a vraiment été le déclic. Deuxième année pour moi, parce que je suis arrivé en B2 directement. Et là, on s'est regroupé, surtout un certain nombre de personnes. Et au final, c'était génial. On a fait un petit groupe. Après, on parlait tout le temps. On échangeait sur nos projets. On mettait un petit peu l'ambiance sur Artliners. Je pense que vous nous avez pas mal spammés, quand même. Mais c'était cool. Alors, Artliners, c'est le Slack dédié à tout le groupe où tous les apprenants se retrouvent, de tous les cursus. Donc, voilà, c'est juste pour préciser. Du coup, c'est un peu ce qui s'est passé pour nous aussi. C'est-à-dire que le début, les gens ont un peu de mal à parler au début, à travers l'écran, etc. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir une promo où on s'est très vite émancipé de ça parce que les gens aimaient bien parler. Et en plus, on avait pas mal vu que c'était le GameZam. On avait des travaux de groupe. Donc, on était obligés de se parler. Et au final, on s'est facilement connecté. Et moi, si c'était un mot, c'était décontracté. Enfin, deux mots, du coup, décontracté est fun. Parce qu'on se parle beaucoup, que ce soit sur Slack ou même à côté, sur d'autres genres Discord, etc. Et en fait, notre métier amène forcément à ce qu'on se parle. Et du coup, c'est automatique. En un mot, moi, ce serait bienveillance. C'est ce qui m'a frappé. C'est vraiment tous les commentaires, les critiques. C'est vraiment avec de la bienveillance derrière. Des personnes qui arrivent moins que d'autres. Il n'y a jamais eu de moquerie ou quoi que ce soit. On a toujours été tous tirés vers le haut. Donc, c'était super cool. Et tous ensemble. C'est vraiment ce mot, enfin, bienveillance. En un mot, je dirais bienveillance. Vraiment, dans tous les cours qu'on a eus, peu importe les mentors, les élèves, c'est vraiment l'ambiance que j'ai ressentie. Moi, un seul mot, ce serait entraide. Parce que, pareil, au niveau des échanges, que ce soit avec les responsables pédagogiques ou avec les autres apprenants ou les mentors, ça a été… Il y a une entraide, en fait, qui est constante. C'est-à-dire, même s'il y a des plages horaires pour les lives et pour les cours, l'entraide, en fait, elle est vraiment constante. C'est à n'importe quelle heure. C'est que, quoi qu'il arrive, en fait, on se sent limite moins seul sur une formation à distance avec une formation à distance que dans une classe. Parce qu'il n'y a pas, justement, cette barrière d'avoir honte de poser des questions. Il n'y a pas de jugement et on est tous dans le même cas. On est tous dans le même bateau et il y a une sorte d'élévation, en fait, qui est générale. Donc, moi, c'est vraiment l'entraide. Moi, je dirais, pareil que Sébastien, que ce serait bienveillance. Dans ma classe, on n'est pas énormément. On ne parle pas beaucoup, nous. Ceux qui sont en communication visuelle, vous ne nous voyez jamais sur Artiners. On n'est pas beaucoup. Et c'est vrai qu'on ne parle pas énormément non plus. Mais à chaque fois qu'on se passe avec bienveillance, pareil, on s'entraide volontiers à chaque fois sur les projets. De toute façon, peu importe la classe, je pense qu'il y a toujours ce rapport à l'entraide et au partage. Donc, je pense que ce serait ça pour ma classe, ce serait vraiment la bienveillance. Super. Je vois que vous avez tous plein, plein de mots pour décrire l'Institut Artline. Mais je vois qu'au final, c'est un grand écosystème commun. C'est très beau, en tout cas, vos très belles réactions. Du coup, ma prochaine question, c'est qu'est-ce qui vous a donné le petit déclic pour dire « je vais faire la formation, je vais faire l'Institut Artline et devenir un Artliner ? » À l'amorce, du coup, quelle est la réflexion qu'il y a tous à choisir ? Voilà, le petit déclic. Moi, ça n'a pas été un petit déclic, ça a été des gros constats, en fait, sur ce qu'est l'éducation de la 3D, en tout cas en France. Moi, dans ma petite région de Normandie, qui n'est pourtant pas si loin de Paris, déjà, en termes d'école, en 3D, il n'y en a pas. Donc, comment on fait quand on n'a pas spécialement d'argent pour se déplacer sur Paris ou des problématiques comme ça ? Forcément, il faut y réfléchir. Donc, on regarde un petit peu les options et on voit qu'il y a une école en ligne qui existe. On commence à regarder les petits détails. Personnellement, j'ai croisé Pascal à une convention sur Paris. Ça fait longtemps que je ne me rappelle plus du nom de la convention. Mais du coup, avec ces échanges-là, je me suis dit, a priori, il n'y a pas à tourner autour du pot bien longtemps. C'est le programme que je recherche, en fait. Donc, pourquoi je m'embêterais à aller payer un logement beaucoup plus cher que je ne peux pas me permettre là où vous verrez le programme que je cherche en ligne ? Donc, voilà. C'est aussi simple que ça, en fait. Moi, c'est à peu près pareil. C'est pratique parce que c'est par correspondance. Donc, c'est faisable de n'importe où. Il n'y a pas de loyer à payer. Sauf si vous avez déjà un appartement, évidemment. Mais sinon, si vous avez déjà le logement, il n'y a pas de déplacement non plus à prendre en compte. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est non négligeable, c'est que la plupart des écoles dans l'audiovisuel comme ça, elles sont beaucoup plus chères parce que présentiel ou autre raison. Mais Artline, c'est quand même une école qui, pour la qualité des cours qu'elle propose, n'est vraiment pas très chère, en fait. Et ça, c'est un avantage. C'est vrai que c'était un peu dans le même cas. Je pense que la problématique financière risque de revenir. Mais dans mon cas, où je cherchais une école de game design et le fait que j'habite dans le sud, à Nice, c'est la possibilité, c'est forcément de se déplacer dans une des grandes villes qui propose des écoles de game design et du coup, payer des coûts extravagants parce que les écoles coûtaient évidemment beaucoup plus cher. Et j'avais la chance d'avoir un ami qui était en 3D VFX à Artline et qui m'a présenté la qualité des travaux et l'objectif de l'école. Et ensuite, j'ai eu la chance de m'entretenir avec celui que j'appelle le gourmand du game design, Grégoire Clémenson, qui est le chef de notre cursus. Et parce qu'avant que ma promotion arrive, il n'y avait pas de cursus game design, ça a été créé en même temps que nous, on arrive. Et donc, j'y suis un peu allé à la confiance par rapport à ce qu'ils proposaient avant, c'est-à-dire avec le fait qu'ils faisaient venir des intervenants professionnels, etc. et leur objectif de qualité. Et donc, j'y suis allé sur la confiance et j'avoue que pour l'instant, je n'ai pas été déçu. Je me permets une petite parenthèse. Juste Maxime, petite parenthèse, tu es vraiment, on ne te voit pas très bien. Je ne sais pas si tu as un problème de lumière ou quelque chose comme ça. C'est le contre-jour, non. C'est de pire en pire, on te voit vraiment très mal. En fait, on voit la silhouette. Je vais essayer d'allumer des lumières, on va voir ce que ça donne. Je reviens. Pas de problème. Tu veux dire quelque chose, Brice ? Oui, non, vite fait, effectivement, pour appuyer le propos de Maxime sur les intervenants qui sont professionnels. Effectivement, c'est aussi, j'ai envie de dire, le point qui m'a convaincu aussi. Ça a été le petit plus qui m'a permis quand même de me décider sur Artline. Parce que de savoir que ce sont des professionnels qui pratiquent actuellement le métier, de savoir que les connaissances et son avours, c'est quand même un sacré plus. Oui, et puis ce sont vraiment de très, très bonnes pointures. Solène Chan-Lam, plein, plein, plein. Sébastien Tafani, Oscarisé pour la plupart. Donc, c'est vrai que c'est vraiment un staff de qualité, si je peux parler comme ça. C'est vraiment le top du top. Et hormis ça, ce qui m'a vraiment décidé à choisir Artline, c'est en fait le fait que ce soit en ligne. Parce que la journée, je travaillais, je faisais ça la nuit, en fait. Du coup, en rentrant avec les pieds, tout ça, gérer la vie de famille, c'était un peu compliqué de faire ça dans une vraie école, dans une vraie école, dans une école physique et pas en ligne. Parce qu'Artline, c'est une vraie école. Et donc là, c'est vraiment l'organisation, l'enregistrement des lives. Donc, le soir, je pouvais regarder les lives qui avaient été faits la journée, si je les avais manqués. C'est vraiment toute l'organisation qui m'a permis de suivre ce cursus, de travailler en même temps et d'avoir une vie de famille. C'est un peu comme tout le monde, comme je rejoins ce que dit Sébastien. Ça a été vraiment par praticité aussi, donc pour regarder mon boule en même temps, pouvoir faire les cours le soir et les jours de repos. Et je suis rentrée en contact avec justement un ancien élève d'Artline qui, pour le coup, j'étais hyper réticente pour une école en ligne, comme je pense la plupart des gens au début. Et Artline, j'ai vraiment été séduite parce que j'ai eu des retours d'anciens élèves. Et au fur et à mesure de l'année, ça a confirmé ça, c'est que les cours sont de qualité. Les échanges, c'est hyper enrichissant. Et c'est des vrais cours. Ce n'est pas parce que c'est une formation en ligne et que ce n'est pas une école physique. Ce sont vraiment, vraiment de vrais cours. On apprend énormément. On apprend sur soi et on apprend aussi sur les autres. Et le cursus tout au long, c'est génial. Pourquoi Artline plus que les autres ? Parce que je pense qu'elles défendent des valeurs que les autres écoles sur lesquelles j'ai fait des recherches pour des formations en ligne n'ont pas défendu, en fait. Donc, Artline plus plus. Sur la fin, ils nous suivent. C'est-à-dire qu'ils ne nous laissent pas vraiment dans la nature. On est toujours en contact. Quand j'ai fini le Master 3DVFX, on a toujours un réseau en contact. On est contacté assez souvent. Ils nous mettent en avant sur LinkedIn. Quand il y a des offres d'emploi ou quoi que ce soit, ils nous mentionnent. Donc, c'est vraiment cool. Et j'ai vu ça n'y pas rire. C'est génial. Je suis d'accord. Je rejoins aussi ce qui a été dit. Ça a vraiment été toutes ces qualités-là et surtout la qualité et la richesse des cours qui étaient proposés. Pour moi, c'était un plus parce qu'à l'université, généralement, on a tendance à nous laisser un peu se démerder. Et les cours ne sont pas toujours aussi qualitatifs. Et voilà, donc ça, plus les conseils de professionnels, plus l'organisation du temps qui est beaucoup plus simple à gérer, en fait, c'est beaucoup de plus qui s'ajoute. Et finalement, on décide de faire le pas. Là, pour ajouter quelque chose à ce que dit Kimberley, ce qui est génial, c'est qu'en fait, la plupart des formations en ligne, on nous laisse un peu du temps pour gérer comme on veut l'année scolaire. Alors qu'Hartline, ce qui est chouette, c'est que tout est hyper timé. Donc, le lundi, on a nos cours, on a des rendus à faire et ça nous demande une obligation de rigueur et d'organisation qui est hyper bien pour des gens qui travaillent à côté où il n'y a pas beaucoup de temps non plus. Et voilà, on n'est pas à la chaleure en disant, ben voilà, vous avez six mois pour aller à un projet et on verra comment ça se passe. Non, là, on sait que le lundi, on a nos cours, le dimanche, on rend nos projets. Et si on décroche, ben on décroche. Sauf que quand on se lance une aventure comme ça, on sait pourquoi on le fait. et le mot d'ordre, c'est vraiment, c'est la motivation. Et voilà, ça va dans ce sens. Je suis totalement d'accord. Et aussi, ce qui ajoute aussi à la motivation, c'est les progrès qu'on fait. Sincèrement, on apprend. Chaque semaine, on apprend. Chaque semaine, on fait des progrès, que ce soit techniquement ou même en termes de rendu. C'est vrai que, pareil, j'étais un peu réticente avant d'entrer chez Artline. Et c'est après avoir vu des travaux d'anciens élèves, etc., que je me suis dit, c'est vraiment formidable. En un an, on arrive à faire tout ça. Donc, c'est aussi bien de ce côté-là. Super. Du coup, j'ai une petite question surprise à vous poser. Pour vous, quelle a été vraiment la compétence que vous avez le plus appréciée à apprendre au sein de l'Institut Artline ? Oui. C'est très compliqué en infographie 3D parce qu'on apprend énormément, énormément, énormément de choses. Oui, moi, j'apprécie quand même le côté, une fois qu'on a tous les bagages de Bachelor, je trouve qu'on a quand même tous les outils pour être autonome, pour pousser plus loin derrière ce qu'on a appris. Donc, oui, je dirais que ça a beaucoup amélioré mon autonomie. C'est-à-dire qu'avant Artline, j'avais aucune idée de tout ce qui était vocabulaire, outils à utiliser. Et c'est vrai qu'une fois qu'on sort du Bachelor, on comprend le langage des professionnels dans le milieu de la 3D. Donc, à partir de là, c'est l'autonomie qui reste. Moi, c'est la discipline plutôt parce que je travaillais à côté pendant que je faisais mes cours à Artline. Et le fait de devoir m'organiser pour arriver à rendre les devoirs, enfin, les égarsis plutôt à temps, ça m'a vraiment appris à caler mon travail sur un rythme quotidien ou hebdomadaire en fonction de ce que j'avais besoin de faire et ce que j'avais besoin de rendre. Mais ça m'a vraiment appris à m'organiser dans mon travail et à rendre les choses à temps. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément dans toutes les écoles. Enfin, si ça y est, mais d'une certaine manière, c'est plus punitif alors que là, on sait qu'on le fait pour soi, en fait. Donc, l'approche n'est pas la même et je trouve que c'est positif. Moi, du coup, aussi, c'est assez complexe puisqu'on apprend plein de choses, de techniques, de compétences, etc. Moi, ce serait plus, on va dire, limite un métier puisque dans le game design, il y a aussi autre chose qui s'appelle le level design et moi, j'ai découvert ça à travers Artline et c'est vraiment un truc auquel j'ai vraiment pris amour parce que ça réunit plein de compétences du game design ou même un peu du côté artistique pour savoir créer une composition, un niveau, etc. Et c'est vraiment quelque chose que moi, que j'ai appris à aimer ici et que j'ai découvert. Ce qui m'a bien plu, c'est en fait, comment dire, quand j'étais bloqué sur mon projet avant d'intégrer Artline, tous les tutos, enfin, la plupart des tutos que je trouvais sur Internet, ils nous apprenaient, par exemple, à faire un coucher de soleil mais à la fin, on ne savait faire qu'un coucher de soleil. Par contre, avec Artline, à la fin, je ne savais pas faire qu'une explosion ou qu'un FX. En fait, ils nous ont vraiment donné des outils pour apprendre, comme disait Brice, le langage professionnel et on sort de là avec en fait toute une gamme de connaissances, une culture de l'image et c'est vraiment formidable parce que c'est vraiment des connaissances en plus et pas juste on ne sait faire qu'un coucher de soleil. Je ne sais pas si j'ai bien résumé mais c'est vraiment le sentiment que j'ai eu où on ne va pas être bloqué sur un aspect technique parce que justement, Artline nous a appris comment les contourner, comment chercher et comment travailler correctement. Donc du coup, c'est vraiment ça qui m'a plu comme compétence à avoir ne pas être bloqué ou ne pas juste suivre un tuto pour savoir faire qu'une seule chose. Moi, ça a été le dépassement de soi en fait. C'est, je ne sais pas, par rapport à l'organisation de travail comme disait Lorena en fait, c'est qu'on est obligé d'avoir une rigueur et de, comment dire, de se dire que je ne vais pas être capable de ça, je ne vais jamais réussir et au final, on est là et on se surpèse, on est tout le temps tiré vers le haut et en fait, ce que j'ai vraiment appris c'est à repousser mes limites, c'est-à-dire quoi qu'il arrive à donner le meilleur de toi-même et de te dire en fait, de réussir à te battre pour ce que tu veux vraiment que ce soit dans une organisation de vie privée aussi et de vie de travail par rapport aux cours, ça a été vraiment un déplacement de soi et le fait que tu es toujours une deadline, forcément c'est hyper acté donc organisation et rigueur et ça c'est énorme et ça nous sert pour les cours mais aussi dans la vie de tous les jours. Moi je dirais que la compétence vraiment que j'ai le plus aimé apprendre c'est apprendre à me présenter alors c'est tout bête mais de base je suis très timide à l'oral je tremble presque en parlant lorsque je parle de mes projets etc et c'est vrai que le fait de chaque semaine deux fois par semaine parfois trois parfois quatre devoir parler de mon projet devoir mettre des mots des termes professionnels sur ce que j'ai fait et devoir expliquer devant d'autres personnes ou devant le mentor ce que j'ai fait ça m'a vraiment aidé à m'exprimer de manière professionnelle et à m'exprimer tout simplement à l'oral et à présenter mes projets. Merci c'était vraiment très intuitif alors du coup est-ce que vous auriez peut-être un petit conseil à un potentiel futur artliner le CAI le CAI c'est le meilleur je fais la pub on a dit qu'on faisait dans l'ordre attention bon apparemment on s'est fait pirater donc tout le monde finira en CAI non je ne sais pas trop on conseille c'est avant d'être peut-être commencer à vous intéresser faire des premiers pas un petit peu artistiques déjà dans la 3D c'est vrai que le marché offre pas mal de logiciels gratuits qui permettent un petit peu de sourire cette curiosité et faites confiance peut-être un petit peu à ce que vous aimez c'est-à-dire orientez-vous vraiment dans ce que vous identifiez ce que vous voulez ce que vous aimez faire identifiez ce que vous aimez faire et à partir de maintenant investissez le maximum de votre personne pour vous diriger dans cette direction c'est vraiment le seul conseil d'un point de vue professionnel que je donnerais c'est ne vous embêtez pas à prendre des sentiers un petit peu détournés pour atteindre un objectif non allez-y tout droit vous voulez faire du CAI rejoignez Lorena exactement non il faut rester curieux parce que même en étant en CAI là je me suis rendu compte par exemple que la 3D ça offrait énormément de possibilités pour améliorer les concepts ou même les approfondisseurs et là on a eu vraiment juste un cours sur la 3D alors c'était sur Maya je n'ai pas du tout accroché mais il se trouve que j'ai découvert ZBrush à côté et grâce à d'autres personnes qui étaient à Artline qui m'ont un petit peu refilé des petits tuyaux pour aller dessus et au final j'ai découvert ZBrush et là c'était la révélation et là je me suis rendu compte que bah oui j'adore le concept art et c'est quelque chose que je veux vraiment pousser mais la 3D enfin le skill 3D c'est quelque chose qui me plaît énormément aussi donc vraiment restez curieux ça c'est vraiment petite parenthèse c'est quand même assez courant de trouver du concept artiste qui utilise ZBrush pour faire des créatures et tout ça donc c'est le meilleur outil du monde ZBrush je suis obligé donc oui vraiment il faut rester très très curieux très ouvert aux nouvelles technologies aux nouveaux logiciels qui sortent et aux artistes en règle générale parce que des fois on peut tomber sur un artiste et a priori on se dit ça va pas forcément m'influencer dans mon boulot et au final on se rend compte que la méthode qu'il utilise elle peut être utile elle peut être intéressante donc voilà restez ouvert moi j'ai commencé par dire vive le game design donc venez en game design je fais aussi ma pub non non un mot pour moi et je crois que c'est déjà revenu c'est la motivation puisque pour moi Artline c'est vraiment une école qui va vous ouvrir beaucoup de compétences beaucoup de enfin vous allez avoir une vision très ouverte et c'est votre implication en fait qui va vous permettre de manière un peu bateau mais d'atteindre l'excellence quoi c'est si vous vous impliquez dans mon projet vous allez vraiment grâce à la direction que vous donne Artline sortir des choses de qualité qui vont vous permettre ensuite d'atteindre votre objectif professionnel et ça j'en ai aucun doute c'est je dirais juste venez en Master 3DVFX vous aurez 5 euros de réduction et non après selon mon choix selon ce que vous aimez pareil n'hésitez pas à vous renseigner même à contacter d'anciens élèves que ce soit sur LinkedIn ou d'autres réseaux plusieurs fois plusieurs élèves m'ont demandé justement quelques renseignements parce qu'ils hésitaient on est vraiment ouvert il n'y a pas de soucis du tout renseignez-vous bien c'est vraiment comment dire je n'ai pas trouvé d'équivalent Artline que ce soit en formation longue ou payante ou gratuite sur Internet il y a vraiment un peu tout ce qu'on a parlé tout cet accompagnement toute cette bienveillance ces échanges directs sur Slack sur la communauté où vraiment il n'y a pas de temps mort en fait si vraiment on est bloqué on trouve toujours quelque chose de l'aide c'est vraiment un gros plus donc avant de choisir votre cursus vraiment demandez des conseils des avis et après foncez comme disait Brice foncez en ligne droite il n'y a pas de soucis et Brice le meilleur logiciel c'est Udini en fait c'est pas c'est pas alors je pense qu'il va y avoir débat Udini c'est Udini en fait c'est un outil fou je suis parfaitement d'accord avec ça alors qu'est-ce qu'on s'arrache les cheveux voilà c'est ça c'est ça mais c'est fou 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 comme logiciel je suis d'accord et c'est un outil c'est accessible ouais l'interface c'est très très accessible en fait pas comme les autres oui non l'archi pour ceux qui nous regardent puisque apparemment tout est dérange sauf l'archi non en vrai de manière générale ouais c'est ça fixez-moi l'objectif et prenez le temps de définir un objectif bien concret et foncez par contre sans réfléchir c'est-à-dire ne lâchez pas de vision de votre objectif et putain surpassez-vous quoi surpassez-vous quoi qu'il arrive pour atteindre cet objectif et ne pensez plus à rien mettez des ER et restez focus sur cet objectif atteint c'est pour tout pour tout je vais pas vous dire de venir en design graphique et communication visuelle puisque je sais que vous allez venir de toute façon non sincèrement tout ce qui a été dit ce sont vraiment de génial conseils moi pour moi ce que le meilleur conseil à donner c'est de pas avoir peur n'ayez pas peur de sortir des sentiers battus n'ayez pas peur de faire des erreurs ne pas avoir peur d'aller plus loin parce que moi personnellement c'est ça qui m'a aidée c'est en essayant à chaque fois d'aller plus loin que je me suis perfectionnée dans ce que je faisais et Artline il n'y a pas de limite en fait peu importe vers où vous allez aller on va vous donner des conseils pour aller plus loin donc il faut vraiment se dire que il n'y a pas de limite il ne faut pas se mettre des limites à soi-même et des bâtons dans les roues donc ouais je pense que vraiment soyez courageux soyez curieux découvrez regardez tous les jours plein de choses passionnantes et ça se passera bien merci j'ai envie de dire là on est bientôt à la fin de la retransmission donc je vous laisse dire peut-être tous un dernier petit mot et puis je conclurai cette journée on a hâte de vous voir et puis n'hésitez pas à venir poser des questions et surtout venez sur le live commun c'est très très important il faut alimenter le live commun et puis c'est les saillies c'est les meilleurs c'est déjà dit mais bon c'est une évidence moi mon petit mot ce sera soyez curieux comme ça a été dit tout à l'heure je trouve que c'est parfait il faut se stimuler intellectuellement la curiosité c'est un des meilleurs outils pour ça moi je voulais juste vous dire merci de nous avoir écouté déjà et aussi n'hésitez pas à venir nous poser des questions parce que je pense que c'est le plus important pour les gens qui doivent écouter c'est qu'ils doivent chercher ce qu'ils veulent faire ils doivent douter donc n'hésitez pas à venir poser des questions à tout le monde pour être sûr de là où vous voulez aller et on vous aidera du mieux qu'on peut pareil surtout n'hésitez pas j'ai été longtemps bloqué avant de ne sauter pas parce que j'ai 40 ans maintenant ça passe vite et je l'aurais fait bien avant si j'avais su je pensais qu'en fait la 3D était un monde fermé vraiment il fallait rentrer sur piston entre guillemets ou avoir fait de grandes écoles officielles et en fait pas du tout pas du tout et j'en suis la preuve donc n'hésitez pas n'ayez pas peur demandez conseil au pire on vous dira non vous risquerez mais ne vous bloquez pas pour ça vraiment demandez renseignez-vous sur les réseaux questionnez-nous même sur LinkedIn n'hésitez pas foncez foncez et on sera heureux de vous accueillir et aussi de répondre à toutes vos questions écoutez je vous remercie c'était super instructif et j'ai qu'une seule envie c'est de devenir artliner franchement c'était vous avez vraiment tous convaincu avec plein d'arguments différents et chacun vous avez vécu une expérience d'artline complètement différente donc c'est ça qui est vraiment cool alors moi de mon côté je remercie tous les participants à cette journée portes ouvertes ça a été un plaisir d'être de vous guider pendant toute cette journée si vous voulez retrouver les lives vous allez les recevoir par mail et ce sera consultable sur notre chaîne YouTube donc dans quelques jours vous aurez l'ensemble des lives de cette journée si vous voulez en savoir un peu plus sur Artline n'hésitez pas à aller sur le site internet mais le mieux et je pense que c'est ce qu'il y a à faire c'est si vous avez des questions posez-les directement à Sarah qui est de la pédagogie le lien a été envoyé dans le chat donc du coup n'hésitez pas du tout à la contacter pour avancer peut-être dans votre processus d'inscription à l'Institut Artline en tout cas merci à tous ça a été vraiment un plaisir je vous souhaite une très bonne soirée on est encore là pour vos différentes questions sur Slack mais en tout cas les lives sont terminées ça a été vraiment un plaisir et n'hésitez pas à poser vos questions et j'ai envie de dire soyez curieux et foncez très bonne soirée à vous tous merci Artline bonne soirée bonsoir bonsoir bonsoir